PILOU 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 Les terribles guerriers de PILOU PILOU Crions notre terrible cri de guerre Le quartier sous le fiche de Toulon-Garden au centre de Londres résonant au quai du PILOU PILOU Les supporters de l'achat ont pris tous ses sens à la capitale britannique Ils seront un bon millier ce soir à encourager leurs favoris Des joueurs toulonnais qui avaient le masque des grands jours à l'aéroport de Toulon hier lors de l'embarquement Une finale ça se gagne, disait un de leurs glorieux anciens Le combat face à Biarritz s'annonce donc féroce C'est une finale donc il faut la gagner et pour ça il va falloir être conquérant devant et avoir une très grosse défense au début à la fin Maintenant on y est, on a envie de jouer et on aimerait faire plaisir à tous les gens qui nous suivent et ramener la coupe samedi après-midi donc on sait qu'il y a une grosse équipe de Biarritz mais bon on est prêt à relever le défi C'était 20 ans on n'a pas gagné un titre c'est nécessaire pour donner tout demain soir Voici les crains où va se discuter cette finale du challenge européen Le Stoup, coquet-stade de 14 000 places à une portée de drop du mythique du Canada C'est le siège de Harry Queens de Londres une équipe que les Toulonnais ont éliminé en quart de finale bon présage C'est pas un aboutissement notre saison, les objectifs sont atteints maintenant ce que je veux ce que je dis souvent c'est qu'on soit compétiteur on joue pas des finales chaque année une saison c'est court une carrière c'est court et quand on a l'opportunité de jouer ce genre de match il faut les prendre avec beaucoup d'enthousiasme beaucoup de passion, beaucoup de détermination et après la finale c'est toujours 50-50 Johnny Wilkinson va mener l'attaque du RCT son duel de buteur avec Dimitri Yachvili sera l'une des clés du match parce que Toulon vous êtes pauvres